Dans le reste de l'actualité, on revient maintenant sur le cas de Christian Vanest et la polémique autour de son exclusion de l'UMP. Si le parti de la majorité annonce d'un côté que le député du Nord a bien quitté les rangs de l'Union présidentielle en démissionnant, Christian Vanest lui s'en défend et annonce clairement son refus de partir. Il critique ouvertement les responsables du parti, Jean-François Copé en tête, mais aussi Nicolas Sarkozy. A l'UMP, en revanche, on explique que le député de la 10e circonscription va bien devoir démissionner prochainement, car c'est ce qu'il a annoncé aux responsables de la majorité. En tout cas, Christian Vanest ne pourra pas se présenter sous la bannière UMP lors des législatives en juin, mais cela n'empêchera pas d'être candidat. Écoutez les explications d'un autre député du Nord, celui de la 5e circonscription, Sébastien Huy, à propos de ce cas Vanest. Il a été décidé en bureau politique de l'UMP que M. Vanest ne serait plus membre de l'UMP. Il avait fait savoir qu'il allait démissionner de lui-même de l'UMP. Donc l'UMP attend sa démission. Si ça n'était pas le cas, la procédure pour le faire sortir de l'UMP pourrait se mettre en branle. Mais de toute manière, vous savez, la plus grosse sanction pour un élu, c'est de ne pas avoir l'investiture de sa formation politique, et c'est d'avoir un candidat avec l'investiture de l'UMP dans la circonscription dont il est élu. Merci. Merci.